Bonjour à tous et bienvenue, je me présente, moi c'est Tristan de Bleu Tomate. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas en Laponie, mais pas loin, nous sommes au Salon International de l'Agriculture. Un rendez-vous incontournable de tout le monde agricole. Alors, bon ben, c'est géant, il y a plein de halls, il y a des millions de choses à voir. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous intéresse plus particulièrement, c'est les acteurs de la transition. Une agriculture durable, une agriculture intelligente, bienfaisante, voilà. Donc, on va aller à la rencontre de personnages insolites et en espérant qu'on va passer un bon moment. Ça va, c'est chouette. Bon, on va le mettre là, ce sera plus simple, voilà. Là, c'est de l'agriculture clairement durable. Ça, c'est, enfin, il n'y a pas de rejet dans l'environnement, c'est de l'eau qui est économisée. Là, on est clairement... On fait une économie de 90% d'eau. On utilise 90% d'eau pour produire un kilo de végétal par rapport à ce qui peut être fait en conventionnel. Parce que dans le conventionnel, quand on arrose, il y a des déperditions, parce que l'eau n'est pas... toute l'eau n'est pas sous la zone d'influence du système racinaire de chaque plante cultivée. Et là, il n'y a pas de perte. Tout ce qui n'est pas consommé par la plante, tout le drainage, il retombe dans le bassin. Vous êtes des bons, les gars, bravo. Top là. Félicitations. Alors, messieurs, bonjour. Bonjour. Vous êtes, rappelez-moi. Jean-Pierre Bourdin, directeur de la Chambre régionale d'agriculture Provence-Alcôte d'Azur. Je suis Yves Fort, je suis le président de Terralia, le pôle de compétitivité agriculture et agroalimentaire sur la grande région sud-est. D'accord. Il est clair maintenant pour tout le monde, et ce n'était pas forcément aussi évident il y a encore 3 ou 5 ans, que le changement climatique, les attentes en matière d'agroécologie, la transition qu'on a opérée au niveau de nos modes de production est une donnée de base, une donnée incontournable. On assiste au retour heureux de l'agronomie dans nos réflexions, à la volonté d'essayer de faire des choses, je dirais, dans le bon sens de ce que demande est la société et le consommateur. Et oui, on peut vous développer énormément d'exemples sur actuellement tout ce qu'on redimensionne en matière de recherche appliquée, d'outils de développement autour de nouveaux systèmes de production, de l'adaptation de nos itinéraires techniques aux nouveaux modes de production, aux changements climatiques et pour le sud notamment à la gestion de la rareté de l'eau. En fait, on essaie d'orienter l'innovation vers cette notion de durable, vers cette notion, on va dire, de sociétale, vers cette notion d'économie d'énergie, d'économie des ressources ou des commodités. Le système est-il en PACA, avec des ouvrages que nous ont livrés les générations précédentes, au travers de serconsons du canal de Provence, d'une hydraulique qui remonte sur les systèmes, même aux Romains, on le sait, de l'habitude qu'on a d'irriguer collectivement. C'est quand même une donnée intéressante, la donnée du sud, ce qu'elle peut apporter au débat national, c'est que l'irrigation, c'est le fait de société, c'est le fait du collectif. Vous faites partie des acteurs de la transition. Ah oui, on en fait tout à fait partie, modestement, c'est ce qu'on peut espérer. C'est ça qu'il faut, messieurs, merci. Ça, c'est ce qu'on peut espérer. Bon, salut, tu te présentes. Christophe. Christophe. Christophe Durdi. Alors, Christophe, raconte-nous. Déjà, vigneron. Ah, vigneron. Ah, d'accord, je ne savais pas, moi, ça, dis-le moi. Ah, en vigneron, vigneron. Donc, j'ai une exploitation, je cultive mes terres, ma vigne. Je fais mon vin, je vends mon vin. Voilà. Et en aparté de ça. Oui, bio, biodynamique. Biodynamique. Oui. Tu fais ça avec des chevaux ? Aussi. Les algues ? Aussi. Les lunes ? Aussi. Mais c'est génial, ça. Je pense. Et donc, toi, ton action chez les vignerons indépendants, c'est de faire promouvoir cette... Ce n'est pas une appellation, mais pour ceux qui ne connaissent pas, comment on pourrait appeler ça les vignerons indépendants ? Vignerons indépendants, c'est un syndicat métier. C'est un syndicat métier, ça permet de regrouper différentes identités de partout en France, ou sur une région bien déterminée, ou un département bien déterminé. On cultive notre vigne, on va ramasser nos raisins, on va vinifier nos vins et les accompagner sur l'élevage. Tu le bois un peu aussi ou pas ? Bien sûr. Si on cultive, qu'on le fait son vin, etc., et qu'on ne le boit pas, je pense qu'il y a un problème. Après, avec modération, c'est toujours pareil. Avec raison et modération. Nos volontés, elles ne sont pas d'aller sur de la revendication syndicale de base. C'est plutôt de la construction, c'est plutôt de la projection. C'est plutôt de dire... C'est un label ? C'est un gage de qualité pour les consommateurs ? Vignerons indépendants, oui. Le logo, je pense, est reconnu. Il bosse le logo en plus. Le logo est reconnu. Le terme, il y aura un indépendant, est reconnu aussi. Après, c'est des identités. Chacun est indépendant, comme le terme l'indique. Donc, c'est des entreprises individuelles. Certaines sont petites, 6 hectares. D'autres sont un peu plus grandes. Une vingtaine, quinzaine, vingtaine d'hectares. D'autres, 30, 40, 50. Il y a différents modèles économiques. Mais la base principale, c'est la culture, la vinification, l'élevage et la vente de nos vins. Voilà, c'est chouette. L'une de nos prérogatives du moment, bien entendu, c'est d'accompagner la nature et tout du moins de le faire comprendre à beaucoup et d'avoir une démarche environnementale avec HVE, haute valeur environnementale. Haute valeur environnementale. Ça, c'est un nouveau logo qui va sortir ? C'est quelque chose qui existe, qui a vu le jour au lendemain du Grenelle de l'environnement. Pour comprendre que, oui, la transition énergétique, le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique, il y a des choses qui s'opèrent, qui se passent. Et est-ce qu'on n'est pas allé trop loin ? Est-ce que dans la réflexion de la biodiversité, il ne faudrait pas revenir sur des choses qui soient vivantes, enfin des endroits plutôt vivants, pas monolithiques, pas monocultures, remettre en place. Le problème de la lavande à Valençol. Après, on en vient effectivement à des clones. Comme toutes les monocultures qui posent problème. Les monocultures et puis surtout aussi sur de la recherche variétale, qui nous a poussé à, certes, produire mieux ou du moins plus en quantité, mais au détriment d'une certaine stabilité, d'une certaine qualité. J'ai appris que la viticulture, notamment en Provence, était le premier secteur agricole bio, avec 27%, c'est ça ? 24%. 24%. Alors c'est bien, ça pourrait être mieux. Après c'est pareil, c'est un cheminement humain, garçonnel. Et nos envies premières, elles sont simplement sur la base du bon sens. On a cinq sens, la vue, l'honorat, etc. Ces sens-là, quand on les met en exergue, on va se rendre compte de certaines choses, de certains points d'observation. Et il y a le sens de tradition, de transmission aussi quand même, dans cette logique-là, à mon sens, pour la personne d'après, pour les générations futures, ils n'auront pas un sol pollué, foutu, enfin, à mon sens. Oui, oui, non, complètement. Initialement, je pense qu'il y a un point égoïste. Donc tu es un acteur de la transition. Oui, oui, j'aimerais. C'est bien ça, pour moi. Oui, moi j'en suis sûr. J'aimerais. Bon, ben merci beaucoup, tape-la, à bientôt. Christophe, à très bientôt. Et puis on se revoit alors en Provence. En Provence. Merci beaucoup. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le salon de l'agriculture, c'est vraiment que, que, que basé sur l'agriculture, que des agriculteurs. Il n'y a aucune vente éphémère, il n'y a aucune vente, je ne sais pas, de jouets ou de ballons. Non, 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 on n'est pas du tout là-dedans, nous, ici. Salut Maurice. Bonjour. Donc Maurice, toi tu es l'avendiculteur, c'est comme ça qu'on dit ? L'avendiculteur sur Aix-en-Provence. Sur Aix-en-Provence, d'accord. Depuis 26 ans. Tu penses être un acteur de la passation, être un acteur de la transition aux nouvelles générations qui arrivent ? La génération, je le transmets, mon savoir-faire à mon fils Sébastien, aussi, c'est lui qui prend le relais, parce que moi je suis bientôt, voilà. Tu as envie d'aller sur les cocotiers. Et le plaisir et le savoir-faire, je le transmets à mon fils. Bon, et tu utilises aussi le social média, les réseaux sociaux, la communication. Sauf les cas sociaux. Sauf les cas sociaux, c'est bien. Bon, merci Maurice, on me souhaite plein de courage. A bientôt. Bon, voilà, je ne pouvais pas finir un salon de l'agriculture sans passer par le stand de boulangerie. Non, je déconne, suivez-moi. Je suis avec Corinne, je croyais que c'était Anne de Médicis. Non, c'est Madame de Sévigné. Madame de Sévigné et... Robert, mais qui est Roger de Rabuton, son cousin, son cousin à la mode de Bourgogne. D'accord. Et est-ce que vous aimez la Provence ? Moi, énormément, depuis toujours. Moi, je viens de Provence, je n'ai pas. Ah, bon, ben voilà. Bon, ben, à bientôt, Bleu Tomate, et puis merci. Et puis, on va aller faire un tour en Bourgogne. Salut ! Merci Bleu Tomate. À très vite, mec. Merci. Sous-titrage ST' 501